...de la Fontaine. Est-ce que là tu m'entends ? Est-ce que je vais le refaire ? Ouais, ça va ? L'Agence de Voyages Imaginaires. C'est une compagnie de théâtre marseillaise qui fait le tour du monde, qui est posée cette fois-ci et qui a posé ses bagages dans sa ville à Marseille, au tête du gymnase, qui est le théâtre préféré de l'Agence depuis quelques années. Voilà. Et on est une vraie troupe avec des gens qui travaillent tout le temps ensemble, et qui, non pas qui vivent ensemble, mais en tout cas qui cherchent, qui creusent, qui fabriquent un certain théâtre, un certain type de théâtre. Tous les acteurs sont musiciens, donc c'est toujours très festif, très musical. Et c'est toujours des histoires un peu merveilleuses, un peu des contes. Dernièrement, on a monté le Conte d'hiver, une pièce de Shakespeare qui représente bien l'état d'esprit de la compagnie. Et puis cette fois-ci, avec les fables, on est encore dans l'histoire du théâtre. C'est une espèce de grand voyage qu'on effectue depuis de nombreuses années. Donc, les fables de La Fontaine, voilà, ça y est, on y est. Ça fait deux ans qu'on est là-dessus, qu'on voyage dans les petits scénarios de ce fabuliste, de ce fabuleux poète qui nous raconte toutes ces petites histoires, pas seulement mignonnes d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'histoires terribles. On ne les connaît pas toutes, il y en a 250. Donc là, on s'est amusé à les réentendre, à les relire, à les réécouter, et puis à les rendre d'une certaine manière. Donc c'est très musical, c'est très festif, c'est très joyeux, mais parfois aussi c'est très noir. Voilà, donc c'est une espèce de grand florilège comme ça, une collection de perles, un collier de perles, avec 27 scènes, un peu plus d'une vingtaine de fables, et puis une fable qui nous appartient, qu'on a écrit, qu'on a rajouté, et qui court tout au long du spectacle. Salut tout le monde, là on est en préparation de filage, donc il faut bien penser à tous nos petits accessoires, pensez à tout, parce que ce n'est pas fini, et donc on a tout à penser, parce qu'il y a beaucoup d'enchaînements dans tous nos spectacles, on fait beaucoup d'enchaînements, vraiment de la mécanique, montrer le tour de magie, c'est toujours montrer l'envers du décor, et il n'y a pas de coulisses, tu vois ? Il n'y a absolument pas de coulisses, tout est à vue, donc tous nos changements sont à vue. On fait à peu près 27 fables, donc on a en gros 27 personnages, chacun, ou entre les narrateurs, un peu moins, mais à peu près dans ces eaux-là, on est tous musiciens, donc moi je prépare et j'accorde mes petits instruments. On est tous musiciens, on est tous musiciens, et puis on est ensemble. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question Non, 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 il n'en est pas question Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment Ce besoin de tendresse, il vient donner ça Vraiment, vraiment, vraiment Quand la guerre pitoyable nous tombe dessus On n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu Alors sans la tendresse, d'un cœur qui nous soutient Non, 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 on n'irait pas plus loin Les larmes aux yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Dans notre immense sagesse, immense ferveur Faites-vous donc de voir sans cesse, au fond de nos cœurs Des torrents de tendresse, pour que règne l'amour Règne l'amour, jusqu'à la fin du jour Règne l'amour, jusqu'à la fin du jour Règne l'amour, jusqu'à la fin du jour